Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Pierre-Yves Gosset, je suis coordinateur des services numériques pour une association qui s'appelle Framasoft, dont je vais assez peu vous parler aujourd'hui, puisque l'objectif dans cette thématique éthique était de vous parler d'un projet qu'on a lancé il y a un petit peu plus d'un an qui s'appelle Framaspace, et qui vise à proposer du clou pour renforcer le pouvoir d'agir des associations. J'ai essayé de timer ma conf au plus proche parce que moi j'ai plutôt tendance à m'étaler dans le temps, je vais essayer de tenir le délai pour qu'à la fin vous puissiez avoir le temps de me poser des questions, ou de faire des retours comme vous le sentez. Donc, ça ne commence pas très très bien, je suis désolé, c'est un peu la merde dans le monde, les forêts brûlent, c'est la guerre à différents endroits du monde, on traite mal nos vieux comme nos gamins d'ailleurs, ça se passe quand même assez mal, les prix de l'essence sont flambés, ce qui est forcément toujours un mal, mais ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Nos retraites, si on en a, on ne sait pas de quelle nature et de quel montant elles seront, on déforeste à tout va en plantant du loup glace qui nuque les sols, et on a même réussi à foutre le feu à l'eau, ça c'est le contexte un peu mondial dans lequel on est aujourd'hui, et encore je fais court parce que ce n'est plus le sujet, mais vous avez une petite idée, j'imagine quand vous vous levez le matin, j'espère que vous vous levez en disant tout va bien, mais moi ce n'est pas toujours le cas. Et donc je voulais vous parler un petit peu de la situation des assos en faisant un petit point sur comment ça se passe, c'est depuis on va dire 2007, donc ça fait on va dire une quinzaine, une vingtaine d'années pour les associations en France. On a d'abord des problèmes de financement avec la fin des emplois aidés, qui ont été remplacés par d'autres dispositifs, mais qui sont beaucoup plus difficiles à avoir. La baisse des subventions qui continuent de se faire, en gros on remplace les subventions publiques par de l'argent privé. Et des coupes budgétaires politiques, par exemple Laurent Wauquiez qui décide de redistribuer l'argent des associations d'éducation à l'environnement aux chasseurs. Voilà, ça c'est ce qui se passe aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis une petite dizaine d'années en France. Les assos aussi sont victimes d'un mouvement de dépolitisation, je ne vais prendre qu'un seul exemple, celui de droite, celui d'Alternative à Poitiers, qui avait vu une demande du préfet du département de la région Poitou-Charentes, enfin de la région Poitou-Charentes, je ne sais plus, du préfet, on dit les préfets, on ne sait plus tout, de l'Aquitaine, merci. La Vienne, merci, il s'est marqué dessus, c'est ça que tu veux me dire en plus. Je n'ai pas lu mes slides, merci Arthur. Et du coup, parce qu'il y avait des ateliers de désobéissance civile, il avait voulu retirer les subventions alternatives à Poitiers, qui finalement n'a pas vu sa subvention retirée, puisque la maire de la ville de Poitiers a finalement fait en sorte que cette subvention ne soit pas retirée. Mais en gros, on essaye de mettre les associations ou pas, les associations qui se tiennent sages d'un côté, et celles qui ne se tiennent pas sages et qui sont actives, militantes, sont tout de suite beaucoup moins bien vues. Donc, dans ce qui nous est arrivé ces dernières années, il y a ce qui s'appelle le contrat d'engagement républicain, donc il y a un texte, waouh, c'est hyper fort pour moi, pas de soucis. Et du coup, ce contrat d'engagement républicain, il dit quoi ? Il dit que toutes les associations doivent signer, enfin peuvent signer un texte qui les engage à 7 points différents, donc je vous les lis rapidement parce que du fond de la salle vous ne lisez peut-être pas, respect des lois de la République, liberté de conscience, liberté des membres de l'association, égalité et non-discrimination, fraternité et prévention de la violence, respect de la dignité de la personne humaine, respect des symboles de la République. En gros, vous signez un papier comme quoi vous vous engagez à respecter le drapeau, la marseillaise, et la devise liberté, égalité, fraternité. C'est problématique, en même sens, je ne sais pas comment dire autrement, que les associations doivent signer, enfin c'est ce qui nous fait faire société ensemble normalement, mais s'engager en signant un document qui dit qu'on s'engage à respecter par exemple la marseillaise, le droit de critiquer la marseillaise, il me semble, ben non, si vous critiquez la marseillaise, et que vous avez signé le contrat d'engagement républicain, on peut vous retirer les subventions, on peut vous interdire l'État ou les collectivités peuvent refuser de vous accorder des subventions. Vous ne pouvez pas avoir de service civique qui est devenu, suite à la fin des emplois aidés dont je vous parlais tout à l'heure, une des premières forces de travail pour le milieu associatif. Voilà, et en gros, de nouveau, je reviens sur les associations qui se tiennent sages d'un côté, et les autres de l'autre côté. Un autre problème qu'on a depuis de nombreuses années dans le milieu associatif, c'est la marchandisation des associations, alors soit en faisant de la mise en concurrence, en faisant des appels à projets auxquels ils... Les appels à projets, évidemment, c'est quelque chose que vous connaissez bien, peut-être dans le milieu des entreprises, mais dans le milieu associatif, c'est quand même problématique de retrouver des associations qui travaillent sur les mêmes sujets, mises en concurrence. D'autre part, le statut associatif est ringardisé. Alors, je suis pour le SSE, l'économie sociale solidaire et écologique, mais ça me pose un problème qu'à chaque fois qu'une association devient un petit peu importante, on dit, vas-y, monte ta start-up, ta scope, ou ta société coopérative d'intérêt collectif, tu vas voir, c'est super. Et en gros, l'idée derrière est un petit peu de laisser le monde associatif uniquement, ne le prenez pas comme de façon péjorative, mais aux associations sportives, au club de boules ou au club de bridge. On a d'ailleurs vu apparaître il y a quelques années ce que le gouvernement a appelé le contrat à impact social, pour ceux qui aiment la novlangue, c'est pas mal. Le contrat à impact social, c'est le vrai dessin qui est marqué sur le site officiel du contrat à impact social. Vous avez commencé à noter, un besoin social est identifié, ce que moi j'appelle, il y a quelqu'un qui est dans la merde, ça peut être une personne ou plusieurs personnes, mais ça crée un besoin social. Donc un besoin social est identifié. Un acteur social, ça c'est l'association, propose une solution, mais comme elle n'arrive pas à toucher de la thune, des investisseurs, c'est le troisième dessin, des investisseurs privés financent le programme. Donc bonjour, on aurait besoin de 10 000 euros pour répondre à ce caca qui vient de tomber sur quelqu'un, ou sur un collectif de personnes. Du coup, c'est l'investisseur qui va dire, ok, moi je mets 10 000 euros. Et ensuite, il y a un évaluateur indépendant qui mesure les résultats du programme et la puissance publique qui rembourse les investisseurs en cas de succès. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais ça me pose quand même problème qu'il y ait quelqu'un qui vienne évaluer l'action d'une association pour dire si oui ou non, on va rembourser un acteur privé qui a financé cette structure. C'est voilà le monde dans lequel on est aujourd'hui. Pour ceux qui aiment Rousseau, ce qui n'est pas forcément mon cas d'ailleurs, mais s'il y a un contrat à un pacte social, où faire vivre le contrat social ? J'ai tenté un truc, ne faites pas ça chez vous, j'ai tenté de faire des animations et des dessins avec Libre-Fils, c'est dangereux. Le principe pour moi du contrat social, c'est qu'en échange du fait de proposer notre force de travail à la société, les associations et l'État sont des filets de sécurité. Quand il y a quelque chose qui vous tombe dessus, je dis le caca mondial, mais il peut tout à fait être un caca perso, vous pouvez vous casser une jambe, normalement l'État ou la société civile peuvent répondre à ce caca, en faisant en sorte de vous empêcher de tomber au fin fond. En gros, si vous vous cassez une jambe, normalement vous ne mourrez pas chez vous de faim, parce que vous ne pouvez pas vous déplacer, parce qu'il y a des dispositifs sociaux ou des dispositifs de la société civile qui ont été mis en place. La problématique, c'est donc que cette société civile, par la dépolitisation, le définancement, la marchandisation et les attaques contre les libertés associatives, qui est un autre vaste sujet, voit sa taille complètement réduire. En gros, il est de plus en plus difficile aujourd'hui de militer dans des associations qui vont porter le schéma que je vous mettais avant, celui-là, et qui vont donc essayer de servir de filet de sécurité à des personnes en difficulté. Et donc, on se retrouve dans ce type de situation où, attention animation, sans filet, où la capacité de l'État voit sa taille réduite. Donc, les services publics, typiquement l'hôpital, si vous vous êtes cassé une jambe, c'est plus compliqué potentiellement d'être bien traité à l'hôpital aujourd'hui, même si les soins sont de qualité. Et la société civile aussi voit sa dimension réduite. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui passent au travers des mailles du filet de ce contrat social. Du coup, il y a beaucoup d'associations qui se retrouvent entre deux solutions, se vendre aux entreprises ou se prosterner devant l'État. Et le choix n'est pas simple. J'en suis où deux ? Ce que je voulais dire. Un peu en retard, mais ça va bien se passer. Donc, on fait quoi ? Il y a différentes méthodes d'action. On peut se lever et se battre. C'est valable. C'est tout à fait respectable. C'est une méthode qui a des avantages et des inconvénients. On peut se lever et se casser. C'est tout à fait valable. C'est une méthode qui a des avantages et des inconvénients. On n'a pas, nous, de meilleures solutions. On a choisi une autre voie. Du côté de chez Swan. Swan, Canard, Canard, Framasoft. Oui, parce que des gifs de chatons, j'en ai mis pendant près de 20 ans. Donc, j'ai décidé de passer au Canard. Du coup, chez Framasoft, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye, si je caricature, de rendre visibles des alternatives, notamment par exemple aux logiciels propriétaires. On est Framasoft, c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels. mais on est surtout connu pour proposer des alternatives à ce que font les big tech, c'est-à-dire Framapad en alternative à Google Doc, Framadat en alternative à Doodle, etc. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas du tout Framasoft? Je pourrais vous répondre à des questions plus tard. Faux. Personne. Ok, super. C'est rare, quand même. Mais donc, on essaye de rendre visibles ces alternatives, de faciliter leur découverté et leurs usages et on essaye de faire émerger des communautés et de participer à l'empuissentement de ces communautés et des individus qui les composent. C'est le mot empuissentement qui te... C'est compliqué, empuissentement. On pourrait dire agentivité, pouvoir d'agir. On n'a pas vraiment de traduction française pour empowerment. Donc, voilà. J'ai choisi empuissentement, ce qui est critiquable. Et donc, le choix qu'on a fait en tant qu'association, c'est d'outiller ce qu'on appelle la société de contribution, terme cher à Bernard Stiegler, philosophe décédé il y a deux ans, et société de contribution, donc, en essayant de mettre l'accent sur la collaboration et l'autonomisation des publics qu'on essaye d'accompagner et d'accroître leur empuissentement. Sur cette thématique-là, on fait plein de choses, mais récemment, on a retenu une solution qui s'appelle Nextclude, qui s'appelle Nextclude, qui est donc une alternative, on va dire, si je la fais très très vite, à Google Drive. Petit sondage à main levée, qui ne connaît pas du tout Nextclude dans la salle ? Pas mal quand même. Je dirais une dizaine de personnes, je garde ça pour les archives audio et vidéo, sur une salle de, je ne sais pas combien vous êtes, on va dire une soixantaine, un petit peu plus peut-être, qui l'utilise régulièrement. Une grosse dizaine. Qui le recommanderait ? À peu près les mêmes. Ce qui est plutôt bon signe. Qui peut me dire où trouver de l'aide en français sur Nextclude ? Et je parle d'aide utilisateur. Une personne. Deux personnes. Deux. On s'arrête à deux. Qui saurait me dire où je peux trouver des flyers, stickers, en gros des outils promotionnels de Nextclude qu'on peut distribuer ? Zéro. Qui a déjà assisté en live ou en visio à une conférence grand public sur Nextclude ? Je ne parle pas de comment faire du sharding avec la base de données de Nextclude. On n'en est pas là. Zéro. Et qui a déjà contribué à Nextclude ? Une personne. Deux personnes. Ce qui est déjà très bien sur le total. Merci. Donc, je vais reparler de Nextclude après. Mais en gros, pour moi, c'est mon avis perso, mais il est relativement partagé dans l'association. Ce n'est pas gagné. Le logiciel, il est relativement inconnu du grand public. Donc là, on a un léger biais de public à Mixit, forcément, sur le nombre de personnes qui connaissent Nextclude. Si je pose la même question à l'arrêt de tram, je n'aurai pas le même résultat derrière. L'appli Files de Nextclude est plutôt bof-bof. Vous noterez la qualité de mon évaluation. L'ergonomie, parfois pas pire, parfois à chier. Vous noterez là encore la qualité très pertinente et très juste de mon capacité d'évaluer un logiciel. Le code est plutôt imbuvable pour les moldus. J'avance. La code base de Nextclude est clairement datée. C'est issu d'un fork d'un logiciel qui s'appelle Onclude, dans lequel il n'y a plus beaucoup de codes de Onclude, mais il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui ont été correctement écrites sur le cœur de Nextclude. La code base, elle est hyper imposante. Il y a 26 000... Voilà, si vous téléchargez le tarball de Nextclude, vous avez 26 000 fichiers pour 226 mégas. Enfin, moi, c'est absolument hallucinant, je trouve. Alors, évidemment, il y a de la doc, etc. dedans, mais c'est quand même assez fou. Le rythme de dev, il est soutenu, mais pour moi, il ne va pas toujours dans le bon sens parce que l'entreprise qui soutient Nextclude et qui porte Nextclude fait essentiellement du B2B. L'interface avec les suites bureautiques dont je vais parler est marchouille. Là aussi, très bonne évaluation. Et il y a des centaines d'apps qui existent, donc pour les trouver, celles qui vous intéressent, c'est compliqué. Cependant, c'est un cheval à trois pattes, mais c'est le meilleur cheval de l'écurie, à mon sens. Du coup, c'est une solution éprouvée avec plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs. La solution, elle est très riche. Le fait qu'il y ait plein d'apps, ça a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Le client de Synchro, il est OK. Je suis entre OK et passable. Je sens qu'il y a des questions qui se préparent tout à l'heure. C'est plutôt simple à déployer et l'intégration avec OnlyOffice ou Collaboration Online, qui sont des logiciels qui vous permettent d'avoir une suite bureautique dans votre navigateur, une suite bureautique plutôt avancée, ça fonctionne, ça marche chouille. Et donc, je suis là pour vous parler de Framaspace. J'ai rattrapé mon retard, merveilleux. Qu'est-ce que Framaspace ? Framaspace vise à proposer jusqu'à 10 000 Nextcloud pour des associations ou des collectifs militants. La particularité, c'est qu'on a souhaité faire en sorte que ça soit gratuit parce qu'autrement, les petites associations ou les collectifs militants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont vers Google Drive, ils vont vers Dropbox ou ils vont vers Office parce qu'Office fait des offres parfois très peu chères pour certains publics, je pense notamment aux enseignants, qui fait que du coup, ils s'habituent à l'outil. Enfin, c'est quelque chose dont on parle nous depuis 20 ans à Framasoft, mais que la première dose est gratuite et qu'une fois qu'on est accro à un logiciel, c'est compliqué d'en changer. Et donc, on a fait le choix de proposer gratuitement, c'est jusqu'à 10 000 Nextcloud associatifs, ce qui est plutôt ambitieux pour une petite assaut. On est une quarantaine d'adhérentes et adhérents et il y a 11 salariés à Framasoft dont on va dire 3 ou 4 travaillent réellement sur ce projet. On propose dans cette offre 50 comptes maximum. On ne vise pas les grosses entreprises, on ne vise pas les très grosses associations. Typiquement, Greenpeace n'est pas le bienvenu sur Framaspace parce qu'ils ont les moyens de se payer les services d'une entreprise qui va faire très correctement le travail et qui va en plus leur proposer un support. Les maintenances et les mises à jour, elles sont gérées par Framasoft, ce qui est un vrai plus pour énormément d'assauts qui ne savent pas bien manipuler ces outils numériques non seulement en tant qu'hand user mais aussi en tant qu'administrateur ou admin sys. Nextcloud, ce n'est pas un petit logiciel comme j'ai montré, donc il faut savoir le gérer. Et donc ça, c'est nous qui le faisons. C'est nous qui faisons les mises à jour pour tout le monde. On propose du collaborat online par défaut, qui est en gros du libre-office dans votre navigateur, mais vous pouvez switcher si vous voulez vers du only office qui est une autre solution qui permet d'avoir un tableur, un traitement de texte, un outil de présentation directement dans Nextcloud. Les inscriptions se font sur pré-inscription parce qu'il y a une validation humaine manuelle, l'humain c'est moi, qui voit les propositions d'inscription de ces associations et je les valide. Typiquement, je ne cache pas que politiquement, Framasoft est engagé, vous avez vu le début du discours, mais si on a, je ne sais pas, Génération Identitaire par exemple, qui vient proposer un espace, qui vient nous demander un espace Nextcloud, nous on les refusera. On n'aura pas un débat politique nécessairement avec elle et eux, ils sont tout à fait en capacité d'aller voir ailleurs pour trouver d'autres espaces, mais nous on fait le choix de ne pas héberger ce type de structure. C'est critiquable, mais du coup, rien ne vous empêche de monter votre structure pour héberger ce type d'association. On héberge uniquement des petites assos et des collectifs, ça veut dire qu'on ne fait pas d'école. Par exemple, il y a une autre association qui maintenant est une entreprise qui s'appelle Zaclis, qui propose gratuitement du Nextcloud pour les écoles. On n'héberge pas les collectivités. Il y a une structure qui s'appelle l'Adulacte qui propose du Nextcloud pour les collectivités. On n'héberge pas les entreprises parce qu'il y a plein d'entreprises qui vivent devant du Nextcloud à d'autres entreprises. Donc on ne voulait pas venir en percussion face à ces entreprises. Donc nous, on a choisi, on n'héberge que des petites associations et des collectifs. Donc, comme il y a quand même beaucoup de gens qui ne voyaient pas ce qu'était Nextcloud, capture d'écran faite à l'arrache hier soir, voilà en gros vous avez un écran dans lequel vous pouvez enfin vous avez une application qui s'appelle Fichier dans laquelle vous pouvez déposer des fichiers, partager des fichiers y compris évidemment entre vous mais avec des personnes qui n'ont pas de compte sur le Nextcloud. Vous pouvez rendre public des fichiers. Vous avez un PDF que vous voulez partager en trois clics maintenant en trois clics avant il en fallait sept. Merci l'ergonomie de Nextcloud parfois pas pire parfois achi. Du coup, maintenant en trois clics vous pouvez partager ce PDF à toute la planète si vous voulez. Vous pouvez créer un dossier dans lequel les personnes vont venir déposer par exemple des photos et vous allez pouvoir récupérer ces photos même si elles n'ont pas de compte sur le Nextcloud etc. Donc c'est une application relativement standard de partage de fichiers. Vous pouvez utiliser donc Collabora ou OnlyOffice ça c'est le tableur de Collabora qui ressemble à peu près à n'importe quel tableur un peu avancé sauf que là c'est bien dans le navigateur que je manipule les différentes données donc j'ai des fonctions avancées je peux mettre si je veux des macros des formules des graphiques etc. En gros pour ceux qui connaissent Framacalq c'est mieux que Framacalq vous avez des agendas partagés évidemment vous pouvez créer des rendez-vous des disponibilités indiquer vos périodes de vacances etc. vos horaires de disponibilité vous avez et vous pouvez évidemment partager cet agenda avec d'autres personnes de votre équipe ou le rendre public par exemple pour l'intégrer directement sur votre site web si vous avez je ne sais pas un wordpress par exemple vous récupérez un lien vous le mettez dans le wordpress pouf ça affiche l'agenda qui est rempli lui dans Nextcloud vous avez un deck qui est une application deck qui est une alternative à Trello qui permet de faire du Kanban donc voilà je ne veux pas trop expliquer je pense au mixit ce qu'il y a du Kanban mais voilà vous créez vos petites fiches vous les déplacez etc. pareil vous pouvez les partager entre vous ou les rendre publics vous avez une application qui s'appelle Collectives dans Framaspace qui en fait est un wiki ou une base de connaissances qui vous permet de partager de l'info là encore entre vous ou plus largement auprès d'un public si vous voulez rendre ces wikis publics c'est possible de façon à ce que des personnes puissent venir voir ce sur quoi vous travaillez et donc ça permet très très simplement le texte est rédigé en Markdown en fait ce sont des fichiers Markdown vous avez une interface qui vous permet de modifier très simplement ce type de fichier même si les personnes ne connaissent pas le Markdown vous avez une application qui s'appelle Talk qui est un sacré bazar mais bon ça marche alternative on va dire à Slack ou à Teams ou à Mattermost donc Framasoft propose une installation de Mattermost qui s'appelle Framateam donc pour des personnes qui utilisent Framateam ou Mattermost ou RocketChat ou Slack ça permet sensiblement de faire la même chose c'est à dire d'échanger entre vous des informations du texte voire d'inclure un agenda dans la conversation ce genre de choses ça propose aussi de la visio alors la visio de Talk elle est passable voilà sur Framaspace on a pour l'instant assez peu travaillé la visio ce qui fait que la visio à 2 ou à 3 ça passera plutôt correctement si vous êtes à 10 utiliser un autre outil de visio par exemple le Framatealk qui est basé sur GT et qui là peut accueillir plusieurs dizaines ou centaines de personnes donc le projet politique derrière Framaspace il est quand même pour nous très ambitieux donc le premier objectif c'est de faciliter l'accès à Nextcloud donc là je vous ai expliqué qu'on mettait à disposition jusqu'à 10 000 instances le deuxième objectif c'est pour ça que je posais la question de qui connaît Nextcloud ou qui sait où trouver des flyers ou avez-vous déjà assisté à des confs autour de Nextcloud la plupart des gens répondent non en tout cas en France parce que Nextcloud est un produit allemand il y a beaucoup de communication en anglais mais en France assez peu et en francophonie encore moins donc voilà l'idée pour nous c'est de proposer des confs ce que je suis en train de faire un petit peu aujourd'hui mais on fera des confs spécifiques Nextcloud dans les mois et années à venir proposer des webinaires etc le troisième objectif c'est impulser une communauté d'utilisateurs et d'utilisatrices parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de communauté d'utilisateurs ou d'utilisatrices francophones de Nextcloud il y a un forum dans lequel vous pouvez vous exprimer en français mais la plupart des gens ne sont pas francophones qui est le forum officiel et du coup l'entraide et la communauté ça ne fonctionne pas très très bien aujourd'hui autour de Nextcloud il y a beaucoup d'entraide du côté admin6 ça ça marche bien côté technique par contre pour le reste c'est un peu plus compliqué et enfin le dernier objectif et j'y reviendrai c'est d'empuissanter les structures hors marché donc quand je dis hors marché c'est celles dont l'objectif n'est pas de vendre quelque chose ou de proposer des services qui seraient payants typiquement les associations les collectifs mais je peux rajouter les syndicats et autres donc le bilan parce que c'est un peu ça que j'ai vendu quand même à l'orga de Mixit en disant je vais faire le bilan de là où on en est en commençant par des exemples de structures parce que quels sont les types de structures qu'on accueille donc là c'est des structures auxquelles j'ai l'autorisation puisqu'ils ont posté publiquement de reprendre le cas donc par exemple l'association les petits poissons verts à Clamart que fait les petits poissons verts à Clamart c'est une association donc notre raison d'être et d'imaginer et construire un mode de vie solidaire et respectueux de l'environnement voilà je vous laisse lire pourquoi est-ce qu'ils ont choisi du coup Framaspace plutôt que Google Drive ou autre deuxième exemple les cavaliers au long cours une association dont le but est le développement du voyage au long cours avec un animal type cheval âne ou mulet voilà c'est typiquement ce genre d'association moi j'en valide quasiment tous les jours donc c'est des petites structures absolument pas connues et c'est très bien comme ça voilà d'autres exemples d'assaut aujourd'hui on en héberge 1081 je crois j'avais vérifié ce matin ou hier soir donc voyez la répartition en jaune ce sont les associations loi 1901 en vert vous avez des syndicats donc on prend des petits syndicats si je sais pas la CGT nationale vient nous voir on va leur dire ben en fait vous avez les moyens humains et financiers de gérer le index loot pour l'ensemble de la CGT et nous on va pas le faire si c'est Alliance Police enfin le syndicat de police Alliance on va leur dire non mais du coup oui oui je suis situé quelle horreur et du coup vous avez en rouge des collectifs qui sont pas encore structurés sous forme associative et ça nous paraissait hyper important de pouvoir accueillir des structures je sais pas le collectif queer de Mont-de-Marsan qui n'a pas encore fait monter une association qui le fera peut-être pas parce que finalement il n'y a pas besoin nécessairement de monter une association et donc on veut pouvoir accueillir ce type de collectif y compris non légalement formalisé et vous avez des associations moins 1907 qui sont des associations plutôt cultuelles je vais aller très vite sur les stats parce que parce que le temps on va presser qui sont les associations qu'on accueille donc en bas si vous n'arrivez pas à lire les quatre premiers sont éducation formation deuxième barre environnement troisième culture quatrième sociale donc là c'est la répartition j'avais fait les stats quand on était à 700 assos donc à mon avis la répartition est sensiblement la même encore aujourd'hui mais on voit qu'on c'est essentiellement éducation environnement culture et sociale ceux qui sont le moins le moins poussé tourisme par exemple effectivement les associations de tourisme on n'a pas des masses les années de création vous voyez peut-être pas mais il y a une médiane si je crois qu'on la voit quand même il y a une médiane qui est en rouge enfin la ligne rouge indique la médiane pardon donc on voit que 50% des associations ont été créées après 2017 50% des assos qu'on héberge sur Framaspace en nombre de salariés les assos qu'on héberge sont essentiellement des assos sans salariés sur le nombre de membres de l'association donc c'est plutôt le nombre d'adhérents c'est relativement bien réparti et il y a quelques assos qui nous ont dit qu'il y avait plus de 2000 adhérents en fait c'est des petits syndicats qui ont indiqué qu'ils hébergeaient enfin qu'ils avaient des milliers d'adhérents ce qui n'est pas forcément le cas c'est le niveau local non au niveau national oui le nombre de bénéficiaires que ces associations touchent j'ai même pas fait la somme totale je crois mais 50% des associations qu'on héberge sur Framaspace ont moins de 100 bénéficiaires donc on est vraiment sur des petites assos qui font des petites choses mais souvent au niveau très local et sur le budget annuel ça c'est pour assurer ceux qui dans la salle vendraient du service Nextwood parce que c'est probable qu'il y en ait dans la salle on touche des assos qui ont moins de 4000 euros par an de budget essentiellement donc c'est clairement pas votre public ne vous inquiétez pas on ne vous pique pas de part de marché enfin on pourra en discuter pendant les questions mais normalement tout va bien donc on avait 1070 espaces activés il y a quelques jours ça continue de monter les retours sont plutôt positifs les gens utilisent Framaspace essentiellement pour l'application fichier on va pas on va pas se mentir c'est pas tant pour aujourd'hui pour aller beaucoup plus loin sur la coopération que les fichiers mais on va essayer de changer ça on a fait plusieurs mises à jour majeures et pour qui gère du Nextcloud mettre 1000 Nextcloud à jour c'est un peu complexe mais ça marche plutôt très bien enfin le système qu'on a choisi fait que ça fonctionne bien et on a une infra qui tient la route j'en reparlerai très rapidement tout à l'heure j'arrive doucement mais sûrement vers la conclusion donc notre objectif tout à l'heure c'est de développer le pouvoir d'agir l'empuissantement la gentilité appelez ça comme vous voulez en permettant aux associations de retrouver de la cohérence entre les outils et les actions qu'elles mènent en gros il y a beaucoup de ces assos par exemple qui vont être pour je sais pas lutter contre les grandes entreprises et qui vont utiliser les services de Google ou ceux d'Amazon ou ceux de... et du coup ça crée une petite dissonance cognitive et le fait que ça soit une association comme Framasoft qui leur propose d'utiliser des services libres sans exploitation des données j'ai pas précisé mais il va de soi que nous n'exploitons aucune donnée de ces personnes enfin des associations qu'on héberge leur permet de se libérer un petit peu de ces outils de structures contre lesquelles souvent elles sont plutôt en désaccord et donc de réduire cette dissonance cognitive de redonner de la confiance et de la légitimité aux assos puisque comme je vous le disais en intro il y a une espèce de phénomène de ringardisation des associations et du mouvement associatif ces dernières années et la problématique c'est en fait nous les assos on est juste bon ou bonne à consommer des applications montées par des start-up à coût de millions d'euros qui vont faire des levées de fonds et qui vont nous proposer du projet jusqu'au jour où la start-up elle n'arrive plus à lever le capital enfin les ventures capitalistes ne mettent plus d'argent dans les caisses du coup la start-up se casse la gueule du coup l'application se casse la gueule du coup il faut redéménager ces données c'est un système qui fonctionne assez bien malheureusement mais du coup on essaye au travers de Framaspace de redonner de faire que les associations puissent relever la tête en disant tiens non moi j'utilise les services d'une autre association et ça marche plutôt bien en tout cas il y en a beaucoup qui nous disent qu'elles sont plutôt fiers d'utiliser les services d'une autre association plutôt que de celui d'entreprise c'est un objectif qui est en cours qui a très peu commencé pour l'instant mais qui est prévu c'est d'accompagner la montée en compétences notamment sur les capacités de collaboration et de coopération au sein des assos par exemple je ne sais pas si on prend une assemblée générale d'associations ce serait bien qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui prenne les notes et une seule personne le plus souvent une femme d'ailleurs qui va se charger du compte rendu à diffuser à l'ensemble des membres ça c'est un travail qui peut aujourd'hui être réparti entre différentes personnes en temps réel en toute transparence donc rajouter de la transparence et éviter d'enfermer des gens et des personnes dans des situations où finalement c'est une fonction une tâche et un travail à réaliser ça permet de se dire oui moi aussi je suis capable finalement de faire ce travail de secrétaire d'assemblée générale favoriser le dialogue et la rencontre autour des actions des associations ça c'est une possibilité qu'on a pour l'instant pas du tout déployée mais qu'on souhaite déployer c'est NextLoud et Fédérer je ne vais pas aller très loin sur la fédération NextLoud mais en gros ça permet à différents NextLoud différents espaces NextLoud de discuter entre eux donc l'association les petits poissons verts à Clamart pourrait très bien discuter et partager des fichiers avec l'association les cavaliers au long cours et ça nous semble une perspective plutôt intéressante pour faire en sorte que des petites associations par exemple les AMAP toutes les AMAP qu'on héberge et on doit en héberger au moins une bonne trentaine ou une bonne quarantaine puissent partager des fichiers entre elles par exemple des fichiers de communication enfin mettre en place des coopérations innovantes entre associations c'était un petit peu ce que je viens de vous dire donc l'idée c'est de refaire grossir ce bloc société civile que ma magnifique animation vous montrait tout à l'heure j'entends du rire sur mes magnifiques animations sur l'aspect technique je sais qu'on est à Mixit c'est un public plutôt tech mais du coup je me suis glissé et faufilé dans la partie dans la track éthique et pas la track tech donc je vais aller relativement vite sur notre infra mais si vous avez des questions je pourrais y répondre si vous voulez autrement vous pouvez noter sur la toute dernière puce vous pouvez aller sur Cepia Search qui est notre moteur de recherche Peertube vous tapez Framaspace et vous trouverez différentes confs dont une conf de Luc Didri qui est notre administrateur système qui a présenté l'infrastructure technique de Framaspace en conférence déjà et donc vous aurez toutes les infos en gros on a beaucoup beaucoup d'espace disque on a de quoi aujourd'hui accueillir 5000 associations en termes d'espace avec nos 192 Teraoctets utiles qui correspondent en réalité à 640 Tera de 10 parce qu'évidemment il y a le RAID il y a le fait qu'on a de la redondance des données entre l'Allemagne et la Finlande voilà et ça prend beaucoup de place et c'est ça qui coûte cher clairement et après on a soit des VM soit des serveurs en bare metal pour héberger la base de données les serveurs bureautiques on a maintenant deux serveurs web en front et on peut en rajouter très facilement Imaginary c'est un outil un peu indispensable pour Nexclude qui permet de générer par exemple les miniatures des PDF des photos etc c'est quelque chose qui prend du temps de calcul donc on a déporté ça à côté et on a une VM rien que pour les logs parce que 1070 associations ça commence à faire beaucoup et beaucoup de logs c'est aussi un pari politique puisqu'on choisit volontairement c'est le premier service de Framasoft sur lequel on dit quel est le public qu'on accueille jusqu'à présent si vous utilisez par exemple Framapad ou Framadat on s'en fiche de qui vous êtes encore une fois si vous êtes génération identitaire ça ne va pas nous plaire mais on ne va pas aller vérifier qui vous êtes là c'est le seul service sur lequel on vérifie en amont parce qu'on ne peut pas l'ouvrir à tout le monde sans ça on se faisait défoncer on avait dès demain 10 000 comptes Framaspace d'ouvert dont la plupart s'en serviraient pour stocker le dernier épisode de Game of Thrones vieil ref désolé je ne sais pas de Fallout si vous préférez et du coup c'est problématique ce serait vraiment problématique pour nous donc on valide et on assume on assume aussi la gratuité je reviendrai sur le coup dans une seconde on fait le choix de privilégier l'accompagnement ce qu'on n'a pas encore vraiment fait parce qu'on s'est beaucoup concentré sur l'aspect technique pour le moment et voilà changer le monde un octet à la fois qui est un des slogans de Framasoft c'est évidemment bien en tout cas je ne vais pas vous dire que c'est mal le slogan de mon asso mais outiller celles et ceux qui changent le monde c'est pour moi en tout cas c'est mieux c'est aussi un pari financier pour Framasoft puisqu'il y a eu en gros 30 000 euros d'investissement en 2022 notamment pour monter l'infra et la lancer et aujourd'hui on était enfin cette année en 2023 j'estime avec l'institut très précis qui s'appelle La Louche qu'on est autour de 30 000 euros sur 2023 donc à chaque espace qu'on va ouvrir ça nous coûte en gros 60 euros alors c'est pas comme si le public ciblé était riche je vous ai dit que les assos globalement ils avaient des tout petits budgets donc on sait bien que c'est pas elles qui vont nous renflouer les caisses c'est pas comme s'il y avait de l'inflation en ce moment et que ça nous coûtait cher notamment sur les serveurs on a pris je crois qu'Etsner qui est notre hébergeur a mis plus 15-20% assez directement suite à la crise c'est pas comme si Framasoft avait fait un résultat négatif en 2023 de moins 25 000 euros et pourtant on continue à penser que ce projet est une bonne chose qu'il sert qu'il est utile et que ça vaut le coup quitte à ce qu'on tape dans nos réserves financières de continuer à le maintenir et donc c'est pas comme si j'essayais légèrement de vous influencer à soutenir Framasoft de la façon que vous souhaitez et je conclue avec ça c'est toujours bien de conclure avec une citation il paraît donc j'ai choisi celle de Cyrano de Bergerac qui dit que dites-vous c'est inutile mais je le sais mais on se bat pas dans l'espoir du succès non c'est bien plus beau lorsque c'est inutile du coup merci de soutenir Framasoft ou de vous créer un espace sur Framaspace il faut que j'ai c'est enutile pour le coup de la fin de la fin de la fin de la fin Sous-titrage FR ?